Récapitulons. Alors, je vous ai proposé ce semestre d'étudier, dans un cadre d'anthropologie politique, accord de doctrine aujourd'hui dominant à l'échelle européenne et qui s'appelle l'ordolibéralisme. En fait, dans un premier temps, et qui va probablement recouvrir quasiment tout le cours, ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre cours par cours, chaque cours, et très simplement garder l'idée phare de chaque cours. Voilà, reprendre la structure. Alors. L'idée phare à retenir du premier cours, c'était très simple, c'était... L'ordolibéralisme est un corps de doctrine qui renverse le régime de souveraineté, en ce sens qu'il renverse la source de légitimité du droit. J'avais utilisé, et c'était, mais à coup le pas encore, une formule un peu technique, un peu difficile, pour un premier cours, c'est vrai, c'était maladroit. Je vous ai parlé de constitutionnalisation du droit privé. En d'autres termes, pour saisir le phénomène, sa définition, ce que je vous ai dit, c'est que le point le plus important, c'est que la légitimité du droit, l'ordre, ça n'était pas la décision démocratique. et la qualité démocratique de la décision, la source de légitimité du droit, ce n'était pas le charisme de tel ou tel dirigeant, la source de légitimité du droit, ça n'est pas la concordance entre un peuple et des principes, une république, la source de légitimité du droit, c'est sa concordance avec des principes rationnels et éternels, quasi divins, de l'organisation du droit privé. Ce n'est pas une négociation permanente de la distribution des richesses, de l'administration des statuts, de la hiérarchie, qui va donner lieu à un ordre économique, c'est un ordre économique qui précède, qui doit servir de constitution à l'érection, à la genèse d'une société civile. Ce qui préside la source de légitimité du droit, c'est une sanctuarisation du droit privé, qui impose simultanément concurrence libre et non faussée, existence d'un État régulateur et producteur de normes, et ensuite, évidemment, politique non inflationniste, limitation de la dette, etc. Et donc, la première idée, c'est la constitutionnalisation du droit privé. Vous prenez la source de légitimité habituelle et vous la retournez, tout simplement. Ce qui est habituellement considéré comme la conséquence, c'est-à-dire le fonctionnement de l'économie, devient la source première de légitimité du droit. Le deuxième cours, c'est-à-dire c'est-à-dire le deuxième cours, 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 Le deuxième cours était un cours de mise en contexte, un cours d'histoire en quelque sorte, où je vous ai raconté, sur la modalité du récit, la naissance de ces théories-là à la fin des années 1920 à Fribourg-en-Brisgau, là où un groupe d'économistes et de juristes, vous vous rappelez que je vous ai parlé de Walter Heuken, de M. Grossmann-Dort, etc. Donc, comment est-ce qu'un petit milieu catholique dans une ville qui a une histoire catholique d'Allemagne fait face à une crise économique extraordinaire et va continuer à élaborer ce modèle pendant la période nazie et en opposition au régime nazi pour le voir se développer dans l'Allemagne qui se reconstruit, l'Allemagne de l'Ouest qui se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Et on retient trois éléments importants fondateurs de cette période. D'abord, caractéristiques allemandes et catholiques, premier point. Deuxième point, la terreur de l'inflation et cette idée que la crise de 1923 puis de 1929, la crise économique a démontré qu'il n'existe pas de main invisible. Donc on ne peut pas adopter les théories néolibérales ou ultralibérales ou libérales de l'époque. On ne peut pas laisser faire la main invisible. Il faut un État régulateur. Mais cet État régulateur, troisième point, ne doit pas être, totalitaire ou nationaliste ou interventionniste ou dirigiste. En gros, ni la République de Weimar, ni le régime nazi, ni le dirigisme, ni le laisser-faire. À l'intérieur du laisser-faire, il y a simultanément une méfiance, pour ne pas dire une haine, mais on va rester sur la notion de méfiance, vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis du parlementarisme. Il convient pour les ordo-libéraux que les principes du politique, les principes élémentaires, ce qui est à l'origine, échappe... Excuse-moi, je termine ma phrase. Ah, bien sûr. Échappe au conflit idéologique. Il faut qu'une science purement désidéologisée, c'est-à-dire extraite des rapports de force entre les classes, entre les groupes de production, il faut qu'une science purement désidéologisée nourrisse une politique purement désidéologisée. J'ai gardé désidéologisée parce que c'est vraiment ça. On extrait des rapports de force, on extrait des rapports de classe, on extrait des rapports d'affrontement, la production des principes fondamentaux du politique. Il faut une politique qui soit rationnelle, objective, et fournie par une science qui est elle-même purgée, rationnelle, objective, de choses qui sont strictement, littéralement impossibles. Vous savez qu'une science se déploie dans un paradigme, c'est-à-dire dans un ensemble de manières de penser, de façon de financer la recherche, etc., qu'elle est toujours déterminée par son temps, la science. Bon. Peu importe. C'est leur volonté. Donc, la démocratie n'est pas bonne pour elle-même, en ce sens que le pouvoir de la majorité n'implique pas une qualité de la décision. Et par ailleurs, on se méfie du parlementarisme, et notamment de la République de Weimar. On a par ailleurs cette idée que, face à un régime parlementaire, dont un régime faible d'un côté, non autoritaire, et l'absence de mains invisibles, qu'est-ce qui se constitue ? Il se constitue du droit privé, mais sous une forme qui n'est pas souhaitable. Il se constitue des trusts, il se constitue des lobbies, c'est-à-dire des forces d'influence qui ne servent pas à l'intérêt général, mais des intérêts particuliers. Et donc, garder aussi cela en mémoire, l'ordolibéralisme, ça c'était toujours le deuxième pour, se construit sur un paradoxe. C'est un libéralisme qui se construit contre le libéralisme en disant qu'il faut le structurer. C'est une constitutionnalisation du droit privé qui se construit contre les pouvoirs privés. Vous savez que, déjà, pour les gens qui avaient un cerveau, à la fin des années 30 en Allemagne, il est évident que ce sont certains lobbies, certains trusts allemands, certains congloveras, qui ont porté Hitler au pouvoir. Donc il y a une véritable méfiance par rapport au monopole, par rapport au pouvoir du privé. Or, d'après eux, la main invisible ne suffit pas. Je reviens sur cette notion de dirigisme ou d'interventionnisme. Les fondateurs de l'ordolibéralisme sont bien conscients que l'État qu'ils appellent de leur vœu, c'est-à-dire la Commission européenne, va produire de la norme, énormément de normes, pour permettre le fonctionnement d'une concurrence libre et non faussée. En d'autres termes, on assure la concurrence libre et non faussée non pas par le laisser-faire, mais par une surproduction de normes. Mais ces normes ne sont pas censées représenter des valeurs, elles sont censées représenter un principe de rationalité de l'organisation de l'économie. J'ai consacré le troisième cours pour encerFO. J'ai consacré le troisième cours pour encer�ir le troisième cours pour encercer le troisième cours. Encore l'internet, cela peut explicer le troisième cours que d'une médecin de l'économie. J'ai consacré le troisième cours J'ai présenté dans le troisième cours l'histoire de l'ordolibéralisme à l'intérieur de la construction des institutions européennes. En vous montrant comment deux visions de l'Europe opposées s'étaient mêlées et succédées dans le mouvement de construction européenne. Alors, un mouvement dans lequel on cherche à produire des politiques de solidarité, des politiques en commun, et un mouvement dans lequel on a plutôt tâché de créer un environnement de concurrence. Dans un cas où on crée la solidarité, par exemple en créant des entreprises communes, en se protégeant ensemble, par exemple de la concurrence sur le lait, par exemple, par des quotas, en se protégeant en créant, après la communauté du charbon et de l'acier, une communauté sur le nucléaire, communauté européenne de l'atome. Avec la PAC, donc des politiques de solidarité qu'on opposera à des politiques de mise en concurrence. Ce qui, anthropologiquement, a ceci d'intéressant que, d'un côté, on cherche à créer de l'identité, à mettre dans les mêmes conditions, donc de la solidarité mécanique, et dans l'autre, au contraire, on postule que c'est le fait d'avoir les mêmes règles, le fait d'être dans la concurrence, mais avec les mêmes règles, qui vont, qui va nous rendre solidaires les uns des autres. En tout cas, qui va nous tenir ensemble, qui va faire communauté, c'est faire communauté par la concurrence. J'ai consacré dans ce cours quelques moments à décrire la succession des traités, et notamment à partir de Maastricht et la construction progressive de la Banque Centrale Européenne, qui, alliée à la Commission, et au nouveau pouvoir de la Commission, incarne véritablement le type d'État souhaité par la théorie ordo-libérale. Mais, dans ce cours, il faut bien voir deux choses différentes. D'un côté, une théorie allemande, perçue en Allemagne comme ce qui a permis un miracle allemand, quelque chose de perçu comme très national, et d'ailleurs très connecté à des questions religieuses, ce qui produit de l'identité. C'est allemand, c'est catholique, voilà, ça crée de l'identité, qui est partagée à droite comme à gauche en Allemagne, d'un côté, et de l'autre, une théorie européenne qui ne possède pas ses qualités identitaires. Tiens, c'est drôle, j'ai une étudiante sud-américaine qui m'a envoyé un commentaire sur une vidéo, en disant, mais je comprends très bien ce que vous me dites, mais il y a un truc c'est bidard. En Amérique du Sud, l'ordolibéralisme, boum. Ben oui, effectivement, les théories politiques sont locales, et il n'y a pas du tout cette histoire-là et cette origine-là en Amérique du Sud. Ce n'est pas une grille qui est pertinente pour faire une anthropologie politique contemporaine de l'Amérique du Sud, où il faudrait plutôt travailler sur l'influence américaine, l'influence cubaine, sur le péronisme qui est hyper pertinent, par ailleurs, sur ce que c'est qu'une révolution bolivarienne, sur l'impact des groupes francs-maçons en Amérique du Sud. Enfin, il y aurait une toute autre anthropologie à faire. Bien. Sur les mouvements qu'on a documentés ici, en parlant de mouvements indigènes. Voilà. Oui ? Peut-être qu'on peut voir une certaine forme d'envolibéralisme dans l'excès de grandir du FMI, dans sa volonté de règle quand même des dettes, alors que ça peut aggraver la crise, par exemple. Non, là... Vous avez, c'est très bien que vous le mentionnez, deux approches différentes pour le remboursement de la dette. Une approche pragmatique qui est celle du FMI, qui consiste à dire rembourser le plus possible, quels que soient les moyens, et une approche de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, qui n'a pas d'existence légale, mais enfin l'Eurogroupe, ou la Commission européenne, aujourd'hui, qui dirait plutôt respecter les principes, quels qu'en soient le coût, et donc quelle que soit votre capacité à régler la dette. Alors évidemment, il y a des questions de réalisme aussi, ça a été possible pour la Grèce, probablement ça n'aurait pas été possible pour la France, parce que le niveau de crise aurait été beaucoup, beaucoup plus important. Parce que l'économie française est beaucoup plus importante. Mais c'est vraiment d'un côté un pragmatisme économique, ce qui compte c'est quand même l'argent, et dans l'autre, ce qui compte c'est le respect du principe. L'un se mêle de religion. Alors j'ai aussi parlé, en opposant ces deux principes, d'une éthique protestante de l'esprit du capitalisme, et d'une éthique catholique de l'esprit du capitalisme, pour caractériser l'ordolibéralisme. Mais pour l'instant, à cet état du cours, je ne peux la caractériser comme catholique que par son origine, et par le fait que, effectivement, son fondateur, Heuken, pense y retrouver un ordre qui va chercher ses Saint-Augustin, enfin, il est vraiment dans cette idée-là. Alors, donc... Donc, les institutions. Oui ! Non, elles s'opposent. Ce sont des rapports de force. Ce sont des rapports de force. Le FMI, par exemple, aujourd'hui, use de son influence pour qu'on réagence la dette grecque afin qu'elle soit remboursable. Et en cela, elles s'opposent à l'Eurogroupe et à la Commission européenne qui refusent ces conditions-là. Et donc, comme ils construisent les plantaines ensemble, ça donne lieu à des négociations extrêmement dures et des rapports de force entre ces deux visions. Alors, j'ai consacré le quatrième cours. Donc, on pourrait dire premier cours sur le principe. Ensuite, l'histoire matérielle. Ensuite, l'histoire européenne. Le quatrième cours, c'était travailler sur... Un petit point pour terminer le 3. Je vous avais lu sur la vidéo un extrait d'une revue libérale critiquant l'ordolibéralisme en disant qu'il y a dans des milieux libéraux une vraie critique du libéralisme à cause d'un excès de normes. Les libéraux, les ultralibéraux considèrent que l'ordolibéralisme est un lieu de production excessif de normes qui viennent contraindre le marché. Bien. Alors, le quatrième cours, c'était un peu un cours, comment dire, qui a été saisi par les événements. C'était le moment où, vous savez, des forces de l'ordre ont violé un jeune homme à coups de matraque dans l'anus, dans la rue. Bien. Et c'était parti du traitement médiatique pour considérer un des impacts de l'ordre de libéralisme sur la culture politique française actuelle et qui est le suivant, qu'on traite les problèmes politiques comme des problèmes techniques. De la même manière qu'on a traité la question de la pénétration de l'objet contendant à l'intérieur de l'anus comme une question de gestes techniques, si vous voulez, donc un problème politique grave de respect de la personne humaine qu'on a transformé en problèmes techniques, de la même manière, on est de plus en plus habitué à traiter des problèmes économiques profonds, à traiter des problèmes économiques qui ont des conséquences sur la redistribution des richesses et la redistribution des statuts comme des problèmes techniques qui impliquent une compétence exclusive à disposition d'experts et qui disqualifient la délibération collective pour décider du mode de production, de la répartition des richesses, du mode de régulation des conflits. Je vous ai été appuyé pour vous parler de ça dans l'article d'anthropologie politique de Georges Ballandier et sur les comparaisons entre... Enfin, j'avais déployé une comparaison entre le système colonial et le système ordo-libéral et on s'était aperçu qu'effectivement, sur la mise en question des pouvoirs locaux, des unités politiques traditionnelles, sur la disqualification des unités politiques traditionnelles, sur le remplacement, la substitution des problèmes économiques et techniques aux problèmes politiques, on avait un vrai parallèle à monter. Le cours 5... Le cours 5... Désolé, comme il y en a 10... Il faut qu'il faut que... Je pense. Le cours 5, donc après les principes, l'histoire, l'histoire européenne, la mise en relation entre l'histoire actuelle et l'histoire coloniale, le cours 5 a été consacré à... dans le cadre au plus simple, à la définition du monde qui est inclus dans l'ordolibéralisme, qui est déployé par l'ordolibéralisme, donc un monde mondialisé, évidemment, mais aussi et surtout aux origines chrétiennes de cette vision du monde mondialisé. Et à la vision de la mondialisation dans, par exemple, aussi bien les textes issus des conférences des évêques, les discours des papes successifs, mais encore aussi et surtout la genèse du concept d'économie-monde, ou d'économie du monde, dans la théologie du 2e siècle. Donc, je suis simplement reparti aux racines de la définition de la notion d'économie-monde pour vous indiquer le fait suivant. L'ordolibéralisme possède une définition du monde, puisqu'on parle d'une culture, la plupart du temps, on y trouvera cet élément-là. Elle s'appuie sur une définition du monde. Cette définition est chrétienne et cette définition du monde mondialisé est reprise aujourd'hui et développée par l'Église catholique, qui va jusqu'à faire l'apologie de l'Union européenne, du traité de Maastricht, du principe de subsidiarité, dans l'idée d'une mondialisation collaborative. Alors, je vous avais parlé des détentions. Par exemple, les tensions qui existent autour de la destination universelle des biens de la création et la propriété privée. Mais, en même temps, on retrouve la destination universelle des biens de la création dans une position écologique du Pâques François, etc. Donc, je vous avais vraiment montré l'ancrage, finalement, dans la théorie religieuse de l'ordolibéralisme. Puis, le cours 6 a été naturellement consacré à la définition de l'humain, définition du monde, définition de l'humain, à l'œuvre dans l'ordolibéralisme. Et là, on était parti du citoyen du monde, enfin, bien avant encore, de l'agent économique et technique pour aller vers le citoyen du monde et tout ce que ça implique. J'avais appelé ce cours Adam, Ève et l'ordolibéralisme, pour ceux qui s'en souviennent. et montrer exactement les chemins qu'on peut faire entre cette notion d'agent économique et la personne chrétienne. Celle qui est une et indivisible, dont dispose chacun, qui ne rende compte à la fin qu'à Dieu, et en ce sens où toutes les âmes sont égales et toutes unes dans le corps du Christ, avec une toute petite orientation, une toute petite particularité dans le rapport à la dette. Puisqu'effectivement, nous naissons tous porteurs, enfin, dans la théorie chrétienne, d'une part du péché originel, d'une part de la dette, même si, bon, dans le bénédicité, pardon, dans le Notre Père, il est censé nous remettre nos dettes alors que l'ordolibéralisme, ne fonctionne pas tellement sur ce principe-là. Bien. Je m'étais amusé à développer dans le cours 7, là, je me suis vraiment bien amusé, j'espère que vous aussi, peut-être pas, la définition de l'humain dans l'ordolibéralisme par l'identification de ce que pourrait être un héros de l'ordolibéralisme, et il s'est avéré que c'était James Bond, le héros de l'ordolibéralisme. Pourquoi était-ce James Bond ? C'est James Bond parce que on a typiquement un ordre secret qui lutte contre des ordres secrets ou plutôt un ordre intangible et éternel, l'ordo, ou le MIV6, qui lutte contre les trusts, qui lutte contre le pouvoir privé excessif, qui lutte contre le pouvoir de l'État qui devient dirigiste, etc. Donc la structure, vous faites ça parce que ça vous saoule ou parce que ça va trop vite ? Ok. Mais en même temps, ça fera une pastille en vidéo, vous pourrez la regarder vite, mais vous avez raison, je ralentis. En gros, un James Bond, qu'est-ce que c'est ? C'est un monsieur, c'est un vrai citoyen du monde, alors là, il est vraiment, il est super citoyen du monde, et il vénère, et on le voit au début, un ordre immuable. Cet ordre immuable, c'est la reine, le MIV6, M, etc. On est d'accord ? Ça va, jusqu'à là ? Et alors, contre qui il lutte ? Il lutte contre les méchants. Et les méchants, qui sont donc que les méchants ? Les méchants, ce sont les trusts. Les méchants, c'est l'ordre privé ou l'État totalitaire, c'est-à-dire les deux ennemis de l'ordre libéral. Je trouvais cette... Comment dire ? Cette... Coïncidence très étrange. On pourrait dire que pour plaire au public américain et européen, heureusement, James Bond a plusieurs mamelles. D'un côté, il est dans l'argent, dans l'aventure, la liberté absolue et les femmes. Ça, c'est plutôt pour le public américain et pour nous, pour nous plaire à nous. Il lutte contre les ordres noirs, secrets, des capitalistes véreux qui forment des trusts pour tous nous manipuler par-dessous. Voilà. Et par ailleurs, il lutte contre les États totalitaires, surtout quand ils ont les yeux bridés, etc. Ils sont vilains, ils sont... Oui ? Pour protéger le droit privé, on doit lutter contre les pouvoirs privés. Voilà. C'est aussi simple que ça. qu'ils passent par les mêmes canaux. Sauf que l'ordre, qui est quasiment un principe impersonnel, la Commission européenne, si vous voulez, dans l'idéal, la règle, vient casser la constitution de monopole, de pouvoir, et bien, on entretient un ordre dans lequel les agents sont atomistiques, sont petits, sont fluides, sont en situation concurrente et non pas en situation monopoli. Dans le dernier, quand James Bond crée le... Casse, pardon, le réseau central de collègues de toutes les données du spectre, etc., ils ne luttent pas contre Internet. Il est juste, il faut qu'il y ait des tas de petites start-up au lieu qu'il y ait un ordre. Et l'autre, il dit, mais t'es con, je suis en train de créer un ordre mondial, c'est super. Et l'autre, il dit, non, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est pas... Et au nom de quoi ? Pas parce qu'il a été élu, au nom de l'ordre, de l'ordre immuable. C'est... Si vous voulez, je suis tombé dessus par hasard et c'est assez sidérant, c'est vraiment une figure de l'ordolibéralisme. Voilà. Et par ailleurs, évidemment, c'est un citoyen du monde, il se promène partout, il vit dans les avions, enfin voilà. c'est... Bref. Alors. Je me suis amusé ensuite à opposer cette théorie de l'humain comme citoyen du monde, etc. Et puis, cette politique du pouvoir comme pure administration des choses, c'est-à-dire vraiment comme l'opposition à un principe d'identité, par exemple, aux théories identitaires et à ce qui peut peupler l'esprit d'un militant transnational landain. Voilà. Et vous vous souvenez que l'idée centrale qu'on a pu dégager de cela, c'est l'opposition entre deux formes d'aristocratie. Une aristocratie plutôt féodale basée sur un lien familial, sur une intégration qui colle parfaitement bien aux idées par exemple développées par Madame Le Pen, c'est-à-dire on est un, un cent, on est tous ensemble, on forme un, et vraiment dans le modèle d'une aristocratie féodale parce que c'est quand même un modèle dans lequel il y a le peuple et le chef, puis par ailleurs, le chef c'est une famille, et de l'autre côté, un modèle où il y a de l'aristocratie, c'est-à-dire une sélection des meilleurs, mais une sélection des meilleurs basée sur la pure compétence, un modèle de rationalité technocratique. Donc on a d'un côté une aristocratie technocratique, une pensée aristocratique, c'est-à-dire une pensée des meilleurs, et de l'autre côté, plutôt un modèle aristocratique féodal. Donc c'est vraiment deux modèles d'aristocratie qui discutent et qui possèdent l'un comme l'autre une méfiance énorme par rapport à la démocratie. Méfiez-vous ! Elle est très cohérente, Madame Le Pen, quand elle dit je vais amener la France à la séparation avec l'euro et je vais mettre l'euro, la question de l'euro, en affaire en homme. Elle dit bien, et je démissionnerai si la réponse n'est pas favorable à ce que je dis. Elle ne dit pas on va faire un exercice démocratique. Elle dit, j'entre en communion totale, moi chef, avec la population. Si la population me désavoue, je ne suis plus le chef. Mais on parle bien d'une communion, ce n'est pas un exercice du pouvoir, une délibération. C'est une communion entre la femme providentielle d'un côté et de l'autre, le peuple pris comme un tout. Et non pas justement comme un lieu d'opposition. Vous trouverez aussi dans le cours 3, celui qui est tourné à Uppsala, un retour d'interview avec une jeune technocrate que je vous recommande. Le cours 10 est consacré un petit peu à côté, le cours 9, pardon, un petit peu à côté de l'ordolibéralisme et en incluant l'ordolibéralisme aux conséquences et aux substrats culturels de ce que c'est que la concurrence. Un cours un petit peu détaillé sur la violence inhérent à la situation de compétition, de concours, etc. Donc c'est hors de libéralisme et concurrence. Bien. Enfin, le cours 10. Là, on en prend la patrie. Le dernier débat vraiment rempli de contentement d'avoir choisi ce thème pour le semestre, c'était tout simplement le fait de situer tous les candidats par rapport au corps de doctrine d'ordolibéralisme et de redéfinir aussi en fonction de ça ou de revenir à une définition plus solide en fonction de ça de ce que c'est que la séparation entre droite et gauche, c'est-à-dire non seulement un rapport liberté-égalité mais aussi un rapport à la source de la souveraineté, source de légitimité, pardon, du souverain. Et la seule chose que je voudrais que vous en reteniez c'est qu'effectivement le positionnement par rapport à l'ordolibéralisme est très clairement aujourd'hui un critère discriminant. Vraiment, c'est devenu la pierre de touche du débat politique en France. Et en gros, il y a trois positions. Il y a l'acquisition pleine et entière. Il y a l'idée qu'on peut garder le cadre européen mais qu'il faut se séparer de l'ordolibéralisme et quand même garder l'Europe et un cadre qui rétablisse dans la démocratie la source de légitimité du souverain. Et enfin, une dernière position qui consiste à dire qu'il faut pousser la souveraineté jusqu'à se séparer totalement du cadre. Voilà. En gros, l'essentiel des débats de CETF avant-hier, pouviez tous les reprendre dans cette théorie de l'ordolibéralisme. Bien. Alors, il y a une vidéo bonus mais je n'ai pas pris le temps de la re-regarder. Je ne sais plus de quoi elle traite. Vous pourriez toujours la regarder. Attendez, je suis fini. C'est fini ! Et donc, maintenant, si vous avez des questions, ce sont les dernières questions puisque la prochaine fois que nous nous verrons, n'est-ce pas, il y aura un examen dans cette salle que vous allez très bien réussir parce que vous allez apprendre quelques définitions par cœur sur des notions qu'on a pu évoquer ensemble tout à l'heure. Et voilà, ça sera formidable. Hop ! Vos questions ? Oui ? C'était par rapport au débat qu'il y a eu. Par rapport à l'incarnation du l'ordolibéralisme dans les candidats comme Ils sont dans une opposition frontale en disant vous êtes des technocrates, nous, notre légitimité c'est qui on est, c'est pas telle ou telle compétence, on veut rendre le pouvoir à la démocratie, on veut créer un État qui soit dirigiste, qui sortent complètement de la concurrence libre et non fausse. Enfin, vous êtes dans une opposition frontale sur la source de légitimité de la souveraineté, sur le mode d'organisation, le mode de régulation des conflits, pardonnez-moi, sur l'organisation de l'économie, sur cette espèce d'aristocratie de la compétence, on est sur une opposition draste, enfin, totale, absolue. Alors la seule qui va jusqu'au bout c'est Arthaud. Arthaud, elle dit, mais cette question de la souveraineté, moi je la dégage, en réalité, ces principes économiques-là et cette technocratie-là, en fait, s'intègrent à quelque chose de beaucoup plus ancien qui est le capitalisme et l'exploitation et ça n'en est qu'une interprétation, je peux lutter contre la source originelle, c'est-à-dire l'économie de marché et c'est-à-dire l'exploitation. En gros, vous êtes dans un sous-débat, je suis dans un débat qui est plus profond. Oui ? Je pense que votre impression est... Ce n'est pas une crise de position de ma part, mais simplement, actuellement, vous pourriez parler avec elle pendant trois ou quatre jours ou beaucoup plus que des années, d'ailleurs, ont été de chaque point de manière extrêmement précise, elle n'a pas le temps. Donc, elle répète simplement les principes. C'est pour ça que vous avez affaire à des choses de simples et de... Ce n'est pas monolithique, c'est au principe. Elle dit, au principe, les questions que vous posez sont corrompues. Donc, je voudrais que vous changiez complètement de pied pour pouvoir discuter ces questions. Voilà. Programme qui n'est pas dénué d'intérêt ou d'ambiguïté, d'ailleurs, vous pouvez le lire, il est disponible. Oui ? Alors, le libéralisme commence à ce questionnement dans un régime qui est un élément capitaliste. Il fonctionne mais que moi, dans un régime capitaliste. Je ne me suis pas positionné sur ce... Et vous me posez une excellente question. Je ne me suis pas positionné sur ce point parce que je ne pense pas. Historiquement, c'est le cas. Mais je pense qu'il pourrait absolument, absolument, s'inscrire dans un régime de type soviétique ou de communiste avec propriété collective de l'outil de production. Simplement, il a placé quand même historiquement en son cœur l'idée que l'ordre était là pour assurer la concurrence qui brènerait notre côté productrice de valeur par elle-même. Or, dès lors que vous êtes dans un système de concurrence librement faussée, il est difficile de maintenir une économie dirigiste avec une propriété collective de l'outil de production. Donc, pour moi, il y a une ambiguïté là-dedans. Voilà. En ce sens que l'exploitation et la distinction entre propriétaire et personne travaillant exploité, à mon avis, est dépassable dans un cadre euro-libéral, mais par contre au prix d'une destruction totale du politique, d'un accaparement total des fonctions politiques par une aristocratie technocratique. Oui ? C'est la dernière question du semestre. Et j'y répondrai pas. Mais posez-la quand même. Est-ce que si l'ordre de la justice ne veut être invité par le temps de l'année du Moyen-Orient, peut-être que quand même, est-ce que le faire de son indication sur le père de l'année et le père en l'année est en ce sens que le principe Il est fondamentalement pour l'instant incompatible en ce sens qu'il vient corrompre la source de légitimité de la souveraineté qui, au Moyen-Orient pour l'instant, est pour l'essentiel soit de l'ordre charismatique soit de l'ordre religieuse. Donc ça colle pas. Ça peut pas coller. Voilà. Bonne révision ! Merci.